Alors, je ne voulais pas terminer ce module sans vous parler un peu de mon dada, qui est, comme vous le savez, les mathématiques, et vous donner en annexe, donc ceux que ça n'intéresse pas pourront très bien zapper cette partie, de vous donner en annexe la formalisation mathématique de ce que je viens de vous dire. Alors, je vais juste le décrire rapidement, je ne vais pas faire un cours de maths et un cours complet sur ce modèle, mais c'est pour vous montrer que, finalement, l'intérêt des mathématiques, c'est de formaliser des choses qui paraissent intuitives, enfin, vous voyez que ce n'est pas tout à fait intuitif quand même, mais qui sont compréhensibles, qui ont du sens, et puis, quand on y réfléchit de manière extrêmement précise, eh bien, on a du mal, des fois, il y a des ambiguïtés, il y a des incompréhensions, il y a des choses comme ça. Donc, le modèle mathématique a cet intérêt, alors, à la fois d'appauvrir le modèle intuitif, parce qu'il va lui donner une signification extrêmement précise sur laquelle on ne pourra pas revenir, mais, d'un autre côté, il va aussi fixer les idées. Donc, j'ai essayé de faire un petit modèle mathématique de ce modèle intuitif que je vous ai développé, du modèle AIK. Alors, le voilà. Donc, en fait, c'est, on va dire, c'est une sorte de théorie des ensembles, dans lequel il y a trois ensembles, un ensemble A, un ensemble I et un ensemble K. Bon, bien sûr, l'ensemble A représente les acteurs, l'ensemble I, c'est un ensemble d'informations, et l'ensemble K, c'est un ensemble de connaissances, qui sont donc des éléments de ces ensembles. Sur ces ensembles, j'ai mis des opérateurs, des opérateurs de composition. Alors, les opérateurs de composition du modèle A sont des opérateurs que je vais appeler opérateurs de communauté. C'est-à-dire que, en fait, les acteurs vont s'agréger entre eux pour créer des communautés de savoir, des communautés de pratique, des communautés d'intérêt, j'en ai déjà parlé, et j'en reparlerai, de toute façon, parce que c'est fondamental dans la gestion des connaissances, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est pas de gérer des hiérarchies, c'est de gérer des communautés de personnes qui échangent des connaissances. Alors, un des grands théoriciens de cette vision, on va dire, sociale des organisations, c'est Etienne Wenger, c'est pour ça que l'opérateur, je l'ai indiqué, bon, c'est un symbole avec un W, pour rendre hommage à Wenger, qui est mon ami. Et donc, on va dire, voilà, j'ai un ensemble, que je vais appeler un ensemble d'acteurs, muni d'un opérateur d'agrégation, qu'on va appeler l'opérateur de Wenger, l'opérateur d'agrégation par communauté. Et ça va symboliser les acteurs qui sont donc liés dans des communautés de savoir. Il y a un deuxième ensemble I, qui est un ensemble d'informations, puis il y a un opérateur, donc celui de Nonaka, qui est l'opérateur de combinaison. Donc, c'est la recombinaison, dont j'ai parlé en explicitant le schéma de Nonaka, des opérateurs de combinaison d'informations. Et puis, il y a un autre opérateur de connaissances, qui est donc un opérateur interne à l'ensemble cas, qui est l'opérateur de socialisation, dont j'ai beaucoup parlé. C'est les connaissances qui sont produites par socialisation des acteurs. Connaissances tacites, souvent, et parfois implicites. Et puis, bien sûr, la création de valeur, c'est à partir de cet ensemble AIK, je vais donner une certaine valeur. Alors, c'est un gros problème pour les financiers, c'est-à-dire combien me rapporte la gestion des connaissances. Alors, là-dessus, il n'y a pas de réponse. Il paraît même, il paraîtrait, il semblerait que ce soit impossible de donner une réponse, mais on peut donner quelques évaluations, quelques quantifications qui donnent des avis, des éléments partiels de valorisation. Alors, je garde les mêmes flux qui sont donc ce qu'on appelle en mathématiques des morphismes, donc des fonctions, une fonction d'expression, une fonction d'appropriation qui représente la codification des connaissances par les acteurs ou l'appropriation des informations par les acteurs pour ensuite en faire des connaissances. Et puis ensuite, la fonction, le morphisme de compétence, c'est la création, c'est-à-dire c'est la capacité des acteurs à créer de la connaissance. Et puis, la fonction ou le morphisme de cognition qui est la capacité des acteurs à utiliser des connaissances du patrimoine. Donc, en gros, je n'ai pas beaucoup changé le modèle intuitif. J'y ai mis simplement un peu plus de formalisme avec des opérateurs. Alors, ce formalisme qui a l'air très simple, finalement, va nous aider à formaliser un certain nombre de, on va dire, de notions qui ne sont pas complètement évidentes et qui sont encore en débat. Mais on peut en donner une définition mathématique simple, ce qui coupe non pas les débats philosophiques, mais au moins, ça donne une définition nette et précise. Alors, par exemple, ça peut servir à exprimer des propriétés d'un système de gestion de connaissances. Alors, il y a une propriété en économie de la connaissance qu'on appelle... On dit que la connaissance est cumulative. Alors, on dit toujours, par exemple, il y a même une émission de France Inter qui s'appelle sur les épaules de Darwin. Mais ça reprend une idée, une idée, enfin, une phrase de Newton qui disait « Si j'ai trouvé ce que j'ai trouvé, c'est-à-dire la gravitation universelle, c'est parce que j'étais juché sur les épaules d'un géant ». Et donc, il veut dire tout ça que s'il n'avait pas eu toute l'accumulation de connaissances qu'il y a eu avant lui depuis les Grecs, eh bien, il n'aurait pas trouvé la loi de la gravitation universelle. Et je pense que n'importe quel scientifique peut dire ça. Bon, effectivement, Einstein a découvert la loi de la relativité, mais il était basé sur des travaux de toute une communauté depuis très 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 longtemps, etc. Et donc, en fait, la connaissance, elle est cumulative. Ça, c'est une propriété économique, en fait, fondamentale de la connaissance. Il y en a d'autres. C'est un bien non-rival, par exemple. Ça veut dire que si je donne ma connaissance, eh bien, je ne la perds pas, ce qui n'est pas vrai pour un objet matériel. Si je donne ma paire de lunettes, eh bien, je n'ai plus de paire de lunettes. Par contre, si je donne ma connaissance, eh bien, je l'ai encore. C'est un peu ce que je suis en train de faire avec vous actuellement. Et donc, il y a plein de propriétés qui sont typiques de l'économie de la connaissance qui font que la connaissance est un bien économique tout à fait particulier et donc qui demande une gestion tout à fait particulière. Alors, la connaissance est cumulative. Ça s'exprime par la connaissance. Une connaissance est le facteur principal de la production de nouvelles connaissances. Alors là, je cite un grand économiste de la connaissance qui s'appelle Dominique Fauret. Donc, ça veut dire que pour produire des connaissances, eh bien, il faut des connaissances. OK ? Et alors, en termes de modèle, ça veut dire que si je gère bien mes connaissances, ça veut dire que je vais transformer une connaissance en une autre connaissance et que cette connaissance va être une nouvelle connaissance qui aura plus de valeur. C'est-à-dire que le caractère cumulatif de la connaissance est le fait que j'utilise de la connaissance pour produire de la connaissance encore, de valeur, qu'il y a plus de valeur. Et donc, tout simplement, ça s'écrit dans ce modèle, pour toute connaissance de K, quel que soit K appartenant à K, eh bien, la valeur, alors, de... Donc, j'utilise une connaissance. Donc, je fais appel à la fonction cognition. Donc, c'est cog de K. K. Et puis ensuite, je produis de la connaissance. Donc, c'est comp, c'est compétence de ce que j'ai fait. Donc, c'est comp rond-cog de K est plus grand que val de K. Voilà. C'est tout simplement pour dire que transforme une connaissance en lui appliquant une valeur. Et voilà, ça se traduit par une petite formule mathématique dans le modèle. Donc, je vous en donne quelques autres. Vous pourrez lire sur les documents associés tout le modèle et toutes les formules. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une connaissance explicite ? Alors, là, c'est un débat sans fin, si on regarde les écrits. Eh bien, dans le modèle, c'est tout simplement... Voilà. Je dis, c'est un sous-ensemble des connaissances K, telles que, eh bien, elles peuvent s'expliciter. C'est-à-dire, c'est des connaissances qui sont produites par des réseaux d'acteurs qui peuvent être converties en informations. Donc, c'est explicite ou explicitable. Et donc, ça s'exprime par une formule d'ensemble. C'est l'ensemble produit par les acteurs, enfin, intersecté avec celles qui sont potentiellement exprimables en informations. Alors, après, de la même façon, je vais déduire ce que c'est que les connaissances tacites. Eh bien, c'est le complémentaire des connaissances implicites. C'est-à-dire que je ne considère que des connaissances tacites et des connaissances explicites. Alors, après, il y a des connaissances implicites. Enfin, il y a plein de théories de la connaissance, mais on ne va pas revenir là-dessus. Simplement, voilà, je donne une définition toute bête, mais qui a au moins l'intérêt de donner une image non polémique de ce que c'est qu'une connaissance tacite ou d'une connaissance économique. Ensuite, par exemple, il y a un certain nombre de propriétés. Par exemple, la compétence de deux personnes qui se sont mises dans une communauté d'échange. Donc, c'est montré par comble de A agrégé par l'opérateur de Wenger à A prime. Eh bien, c'est les connaissances qui sont socialisées entre eux. C'est-à-dire que quand des acteurs se mettent ensemble pour partager des connaissances, la connaissance résultante est ce qu'on appelle la socialisation de ces connaissances. Donc, on voit le lien entre socialisation de connaissances au sens de Nonaka et l'agrégation d'acteurs au sens de Wenger. Alors, par contre, ça, c'est pas vrai dans l'autre sens. C'est-à-dire la fonction cognition, on la maîtrise pas. Il n'y a pas une propriété de morphisme, comme on dit. Il n'y a pas de propriété de morphisme comme ça. Alors, pareil, par exemple, pour la fonction d'expression. Les deux acteurs qui s'expriment et qui font partie de la même communauté, eh bien, l'information produite va être la combinaison de l'information produite par chaque acteur. Et dans l'autre sens, ça ne marche pas. C'est-à-dire que la fonction appropriation, l'appropriation de deux informations, on ne sait pas comment elle est partagée sur l'ensemble de tous les acteurs. Donc, vous voyez, on exprime par des propriétés dites de morphisme, des choses intuitivement compréhensibles. Et ça nous permet de travailler formellement. C'est ça, l'intérêt des mathématiques. Comme je vous dis, d'un côté, c'est desséchant parce que ça donne des visions extrêmement réduites. Mais d'un autre côté, ça nous permet de travailler et de mieux comprendre les choses. Alors, je vous donne, par exemple, un théorème, si on peut appeler ça un théorème. C'est-à-dire, je vous avais parlé de la théorie de Nonaka et de la théorie des acteurs, donc de la théorie de Wenger. Alors, la théorie de Nonaka, les flux d'externalisation, d'internalisation, etc., de combinaison de socialisation, vous voyez, c'est l'ensemble des connaissances. Donc, à partir des connaissances tacites, je n'aurais pas dû dire, d'ailleurs, j'ai mis les connaissances explicites, mais je ne devrais pas les dire. Donc, je vais prendre les connaissances tacites et je vais les externaliser en information. Donc, ça me donne ce schéma-là. Et puis, vous voyez, donc, que j'ai un schéma, enfin, un transfert indirect de connaissances, comme je vous l'ai dit, par le cycle de Nonaka qui passe par l'externalisation, la combinaison et l'internalisation. Donc, c'est ce que j'appelle la fonction transfert indirect de connaissances, TRI indice K. Bon, j'ai la même, comme je vous l'avais dit, dans le modèle AIK, avec... Les mots changent, mais en fait, c'est la même chose. Les acteurs qui s'expriment dans le système d'information et qui s'approprient de l'information pour en créer, pour créer des connaissances. Donc, j'ai une fonction d'appropriation. Et, ben, finalement, on voit que les schémas sont les mêmes. Et quel est le rapport ? Eh bien, le rapport, eh bien, si on fait le calcul, eh bien, vous voyez qu'on dit que les fonctions transferts indirects, que ce soit dans la théorie de Nonaka ou dans la théorie des acteurs, donc la théorie de Wenger, eh bien, elles sont, on dit en mathématiques, congruentes. C'est-à-dire qu'elles sont équivalentes au... bon, simplement avec des fonctions de composition canoniques. Donc, on voit qu'on a une équivalence formelle, qu'on parle de connaissances tacites ou d'acteurs. Et ça, finalement, c'est un débat en disant est-ce qu'il faut travailler sur les acteurs ? Est-ce qu'il faut travailler directement sur les connaissances ? Eh bien, la théorie nous dit que c'est un peu la même chose et qu'on va y travailler de la même façon. Bon, un autre exemple encore, c'est construire une fonction d'évaluation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire évaluer ? Alors, je vais faire un cours, enfin, avec des modèles formels d'ailleurs, sur un autre module où on va voir, par exemple, comment quantifier la connaissance. Donc, mettre une fonction d'évaluation, puisque quantifier, c'est un nombre réel. Donc, faire une fonction d'évaluation de la connaissance. Et donc, là, je vais vous en donner une autre qui est ce qu'on appelle la criticité de la connaissance. D'abord, il faut définir ce que c'est qu'une cartographie de la connaissance. Alors, une cartographie, c'est une classification, une taxinomie de la connaissance. Donc, au début, je parle du domaine de connaissance, puis je le sépare en deux, puis je le sépare en plusieurs, etc. Et donc, c'est ce qu'on appelle une partition en mathématiques. Et puis, chaque domaine, je vais encore le partitionner. Puis, bon, j'ai une modélisation comme ça, où finalement, j'aurai un ensemble, toute une classification où toutes les connaissances seront dans un et un seul, d'ailleurs, dans un et un seul domaine, sous-domaine, ou sous-sous-domaine, ou sous-sous-sous-sous-domaine, etc. Donc, ça, on appelle ça une cartographie qu'on peut représenter sous forme arborescente, une taxinomie, ou comme tout à l'heure, pour la Bretagne, où j'ai montré une cartographie qui se dépliait comme ça. Donc, on a des domaines classifiés de cette manière-là. Et puis, à chaque domaine, je vais lui associer ce qu'on appelle une criticité, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un risque au niveau de la connaissance ? Est-ce qu'il y a une opportunité au niveau de la connaissance ? Et puis, on lui met une note. En fait, on met une note à cette connaissance en fonction de sa criticité. Alors, il y aura un module complet sur la criticité des connaissances avec une définition extrêmement précise. Mais en gros, ça veut dire de faire de la notation de domaines en fonction de leur criticité par rapport à leur connaissance. Et donc, comme ça, je mène, je note des domaines et je note l'ensemble de ces domaines avec une certaine criticité. Et j'en déduis, vous voyez, par la formule très bête de moyenne, j'en déduis une criticité globale. Et puis, je dis que la valeur, la valeur d'une connaissance, c'est à l'inverse de la criticité, de sa criticité. Par exemple, c'est un exemple. Donc, ça veut dire qu'une connaissance a d'autant plus de valeur que sa criticité est faible. C'est-à-dire qu'elle n'est pas menacée. Donc, l'idée de dire si je veux des indicateurs de valeur, eh bien, c'est de dire est-ce que j'ai fait dans mon programme de gestion de connaissances, est-ce que j'ai fait baisser la criticité de ce domaine de connaissances ? Et donc, ça augmente sa valeur. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple. Alors, comme je vous dis, je n'allais pas développer complètement cette théorie. Enfin, bon, ce n'est pas une théorie, c'est, disons, un modèle mathématique qui permettait, en tout cas, qui, moi, m'a servi à bien comprendre ce modèle AIK. Si vous voulez avoir plus de détails, j'ai donné donc deux références qui se trouvent, vous pouvez les trouver dans la base de données nationale HAL, qui est donc le modèle formel pour la gestion des connaissances tiré d'un traité chez Hermès en 2008 qui parle, on va dire, c'est le côté intuitif, c'est les premières parties, la première partie de ce module. Et puis, pour la partie théorique, si vous voulez approfondir, il y a une, bon, une version française qui n'est pas vraiment, mais qui sera aussi sur HAL et une version anglaise sur le modèle mathématique que vous pouvez vous amuser éventuellement à approfondir. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour le module suivant.